Et salut tout le monde, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed Valhalla. Donc ça va être une découverte pour moi, donc Assassin's Creed Valhalla, je regarde juste si le live marche bien correctement, ça a l'air marchait, alors attendez, je vais juste couper le micro, voilà parfait, pas le micro mais le son de mon téléphone, Assassin's Creed Valhalla, Voilà, je vais vous donner un peu quelques, et on va faire aujourd'hui quelque chose de très important, je vais vous révéler mon top 10 génération PS4, j'ai fait beaucoup de jeux sur la génération PS4, j'en ai pas tous fait, Euh, mais j'en ai fait quand même quelques, enfin j'en ai fait beaucoup beaucoup beaucoup, et je vais vous donner donc mon verdict sur cette génération PS4. Euh, je vais pas parler des SQ360, enfin euh, 360, Xbox One, parce que je n'ai pas la console, tout simplement, j'ai eu la console PS4. Euh, peut-être plus tard. Donc on va découvrir Assassin's Creed Valhalla, et ça tombe bien, parce qu'en ce moment, je suis en train de regarder, euh... Mode Daltonia, non, on s'en moque, luminosité, glimage, qualité, en 60 FPS, ou... Pourquoi je ne peux pas ? Mode graphique, afin d'améliorer la performance, la résolution, et à la qualité graphique. On va jouer en 60 FPS, mais vous, vous allez le voir en 30. On va jouer en performance, ou qualité, peu importe. Distance maximale. Bon, on va laisser tel que c'était par défaut. Oui. Donc on va laisser comme ça. Alors, conséquence d'assassinat. Effet de sang, démembrement d'unité, oui. S'accroupir, action visée, action de roue rapide, facteur de maintien de menu. On va laisser tout ça, hein. Moi, je veux voir tout ça. Ah, excellent. Afficher les sous-titres, oui. Etalonnage de la zone d'interface. Voici quelques options qui vous permettent de... Alors, on va voir ça. Bon, ça c'est bon. Langue de l'interface, en français. Taille du texte, moyen. Déplacement dans les menus. Je n'ai pas de clavier-souris. C'est quoi ça ? Alternative ? Je n'en sais rien. Alternative de maintien. Mais ça veut dire quoi, alternative de maintien ? Déplacement dans les menus. Choix entre les déplacements libres du pointeur et la mise en surveillance de certains... Ok, bon, on s'en moque. Donc, on va laisser comme ça, encore une fois. Légende. Ok. Et je suis en train de regarder la série viking. J'ai regardé les six premiers épisodes de la saison 1. Et j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, bordel, j'ai Assassin's Creed Valhalla qui est dans l'univers viking. Il faut absolument que je me lance là-dedans. Alors, explorateur par défaut, aventurier, ou éclaireur. Information minimale sur le HUD et la carte du monde pour une expérience plus immersible. On va jouer en mode viking par défaut. Ou en mode difficile, berserker. Si c'est trop facile. Difficulté de discrétion. Assassin. Mais on découvre tout ça ensemble. Et ensuite, on va attaquer de parler du top 10. Le top 10. On joue sur PS5, hein. Silence. Enfant des dieux. Venez entendre mon terrible récit des prémices du temps. Jusqu'à ce que le feu épouse la glace dans le néant. Ok. Et de ce hurlement, surgit le géant Ymir, premier de tous les êtres. Ymir le fier, cruellement tué. Mais de ses os, et de son sang, et de sa cervelle, n'a quitté le monde. Le monde où nous marchons. Et guérir voyons. Te voilà. Eivor. Donc on contrôle un petit enfant. Écoutez, moi j'ai envie de jouer en 60 FPS. Alors j'aime beaucoup la série d'Assassin's Creed. Mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. On est dans une grosse maison. Ouh là, c'est flou là. Bah. La musique est cool. Pourquoi c'est flou là, tout en haut là ? Ah, te voilà ma petite drègle. Hein ? Bah. Tu as vu notre roi. Ouais, bien. Approche. Tu as trouvé le rassard ? Ah, bien. Maintenant, pour notre petite affaire. Quand tu nous verras parler, approche aussi discrètement comme l'homme. Et surprends-le avec notre cadeau. Tu le tiendras, comme ça, tu le regarderas et tu diras, Roi Stierpior, puisse nos clans être à jamais liés par l'amitié et l'amour. Tu vas faire ça. Et bien, ce soir, tu, tu seras la corde qui eut notre peuple. Et je suis très fier de toi, Eva. Donc en fait, c'est deux peuples vikings qui s'allient en fait. C'est la fête. C'est le festival d'ailleurs. Ouvrez les yeux, l'ami. Mon épée a soif de sang. L'univers est cool. C'est un vrai bonheur d'accueillir des gens si chaleureux. On peut danser. Allez, mamie ! Mamie ! Elle fait le Gamblin Style ? Bon, mauvaise référence, désolé. Moi j'ai tranché la tête du sombre chien du El Hive J'ai vu la consulière de Dark Et j'ai groupé la marée sur le roi Koron Oh, tu n'as rien à voir ! Bien, je vais te trouver ça ! Je ne peux pas, j'ai un cadeau pour ton père Oh, ce que c'est beau ! Ça doit valoir au moins deux robustes navires Donne-moi ça, je lui offrirai Mon père veut que ce soit moi, Sigurd Comme tu veux Mais tu n'auras pas d'Hydromel De l'Hydromel ? Le cèdre de Valka fait parler mon marteau ! Lorsque tu parleras au roi Tiens-le dans la lumière Qu'il puisse en voir tous les détails Tu vois là, j'ai gravé son nom en rune Sur la partie extérieure Tu lui montreras Tu es vraiment comme ton père Petite berserker Skål mon ami ! Tu vois, elle est à cause ! Jouer ! Tu joues à quoi là ? Tu as sorti la Game Boy ? Non, c'est une boîte de paille ! C'est pas dégueu ! C'est pas dégueu ! Attrape la poule ! Ouh la la synchronie ! La synchronie ! La balle, elle est pas là ! Alors, tu as le brassard ? Bien ! Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille Sur la Bois du Nord Mère ? Oui ? Peut-on montrer à Sigurd les pierres de Kearns qu'on a empilées hier ? C'est une bonne idée ! On fera ça demain matin Les visages sont un peu lisses Les visages sont un peu lisses Les visages sont un peu lisses C'est ce que j'avais vu un peu à droite à gauche dans les tests Et effectivement c'est le cas Néanmoins, c'est pas moche Les environnements Un Styrclyon ! Le très droit de l'Ikna Kulke ! Ce soir, nous vous laissons tous go ! Et va ! Et va ! Mon roi ! Puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié ! Et par l'amour ! Oh ! Merci, Eivor ! Je suis pour toujours Engagé envers toi ! En fait, on va tout ce que j'en ai tué ! Ah ! Ah ! Gémets envers toi ! Ah ! Ah ! Je suis pour toujours Ah ! Les bras vont tuer la valkyrie en mer Au Val Halley récompense leur peine À l'écorce de ton cœur Pour ceux qui luttent, pour ceux qui meurent On nous bastonne ? La prédiction, les rideaux sont levés Rien n'a rien d'avoir vu Attendez parce que là il y a quelque chose qui me chaffrine Regardez bien Au premier plan on a quelque chose de très net Mais à 5 mètres tout est flou C'est flou, regardez C'est flou Pourquoi c'est flou, dégueulasse Il y a une distance d'affichage de 5 mètres Peut-être fait exprès mais Qu'est-ce que tu fais ? J'ai un peu déçu de ce que je vois là quand même C'est violent L'aurore boréale par contre c'était très joli Arrête toi, je t'en supplie Au galop Au galop Vite Bon pour le moment je fais pas grand chose C'est très cinématographique Pas trop mal ? C'est intriguant quand même Règle attention Là tout est en flammes et tout C'est pas dégueu Même si les flammes on a vu mieux Mais ça reste quand même très joli C'est à mon tour C'est à mon tour d'offrir un marché d'Atlaska Si tu acceptes ton sort et meurs en large devant les tiens J'épargnerai les autres Bah toi mon amour Ne l'écoute pas Si je t'offre ma vie Épargne mon clan Tu as ma parole Papa Ah bah ils sont pas... Ils ont pas le sens de l'honneur hein Ils ont pas le sens de l'honneur Plutôt stylé Mine de rien Ah le corbeau Ah bah le Dada il va... Au revoir Dada hein Oulala il y a un loup maintenant Oulala mais... Oulala mais... Oulala mais oh... C'est ce qu'il s'appelle une journée de merde ? Il est mort ? Oh qu'est ce qu'il s'appelle ? Ah non il y a Oulala qui est à l'intérieur On sait que c'est l'animus bien sur Oulala mais il tombe dans la glace un peu Ah si, j'ai réussi à le tuer Alors, soit contrôler Eivor femme ou Eivor homme Euh, c'est délicat, c'est délicat mais je pense que je vais Sinon je laisse l'animus choisir C'est aléatoire en fait Parfait, je verrouille tout ça et je continue Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés Si il me donne l'homme, c'est bon Ah bah c'est la femme Depuis combien de temps me traques-tu, ami des loups ? Dix-sept hiver ? Dix-huit ? Suis-je partout dans tes rêves ? A déchauffer les reins ? Tu te souviens de ça ? Ah, la hache de ton père L'arme d'un couard D'un pauvre serpent Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame Mais je sais que tu me défierais à mort En vue d'une fin glorieuse Je ne peux le permettre Tu finiras ta vie en esclave Asservi Et humilié Et c'est celui qui a tué mon père en plus Et tu mourras seul Tu es tout son équipage Je veux qu'il souffre Eivor, l'ami des loups n'existe plus Ce nom disparaît de ce monde Tu vas me rapporter ton poids en argent Au navire On est sur mon esclave ? Au moindre geste Je t'arrache les yeux, tu entends ? Le vent souffle du ciel Nous partirons au nord Avant de couper vers l'ouest Qu'est-ce que je viens de te dire ? C'est quand qu'on joue ? C'est quand qu'on joue ? Oh ! Morant C'est là qu'on joue ? Pas de festin pour toi, Sinin L'équipage est en danger A toi d'être mes yeux Sinin ? Et nous sommes en jeu ! Ok Ah ! Alors attendez Est-ce que ça va être problématique ? On va déplacer la caméra Gom d'hab C'est toujours compliqué de... Où est-ce que je peux la mettre ? Peut-être que je peux la mettre dans un coin en vrai En haut à gauche ou en haut à droite mais pas au milieu Quoi magasin ? Mais non je veux pas acheter des trucs Attendez je veux déplacer la caméra Qu'est-ce que tu vas faire ? Et en haut à droite ? C'est quoi ? Et en haut à droite ? Déplacer l'affichage de la caméra Voilà Non Bon on est là mais c'est pas top C'est pas top du tout parce que je regarde là bas Alors que j'aurais aimé regarder là bas Comment on fait Écoutez Je sais pas si vous m'entendez encore Bon C'est pas grave on va rester là Mon équipage est en danger Il faut que je le rejoigne Bon On va rester là tant pis pour ce live On va rester là C'est quand même pas top R3 Ça va bien Je me sens mieux Plus forte Oula c'est fluide Est-ce qu'on peut changer de personnage On va rester comme ça Je peux encore plus garder Ok Donc là c'est des rations Quand ma santé est faible Je vais consommer une ration avec droite Ration complète Écoutez C'est très bien On va commencer par parler du fameux top 10 Et je vais commencer par la 10ème place Donc effectivement il y a par contre Ah je peux courir avec On fait une Alors il y avait un truc ici Escaladé Ok Je vais d'abord parler d'un jeu En particulier De deux jeux Que je n'ai pas fini Et qui ne seront pas Dans ce top 10 Et je pense qu'ils ont peut-être Potentiellement le potentiel pour y être Ces deux jeux sont Judgement Qui est actuellement en cours Sur la chaîne Sur Twitch Mais également Personnace incroyable Qui est un RPG complètement incroyable C'est fluide par contre Ça c'est appréciable Donc Personnace incroyable Qui est un RPG Tour par tour Qui se passe Développé par Aclus Qui se passe Dans un milieu Étudiant japonais Donc dans une ville japonaise Étudiant Et Judgement Qui est donc Une sorte de Yakuza-like Oh Une biche Qui est un Yakuza-like Oh J'ai fait peur On va aller laisser se poser Donc Personnace incroyable Et Judgement Qui ne feront pas partie De ce top 10 Malheureusement Mais qu'ils avaient Tout le potentiel Pour y être En 10ème position On va avoir Spiderman PS4 Donc Spiderman PS4 C'est un jeu D'aventure Où on contrôle Bien sûr Spiderman Comme vous en doutez Avec un système De combat Qui se rapproche Beaucoup de la Arkham De Batman Arkham La durée de vie Est d'environ Une vingtaine d'heures De jeu Donc C'est une très bonne Durée de vie La bande son Qui fait vraiment Très Marvel Cinematic Universe Euh C'est là Que ce briseur du serment Retient mon équipage Premier point de synchronisation Putain c'est beau Et c'est fluide Je peux avoir Odin là Non je peux pas l'avoir Bon on sait pas faire le saut de la fois Bon on sait pas faire le saut de la fois En même temps c'est froid Non je vais pas me focaliser là dessus Donc Spiderman Bonne durée de vie Je dois rester prudente On sait assassiné ou pas encore On sait assassiné ou pas encore ? Je peux le porter mais ça sert à rien Je peux le porter mais ça sert à rien Parfait Ration complète Je sais pas comment j'ai fait pour le ramasser Mais bon Euh Bale en cuir argent Bon Écoutez Donc Spiderman PS4 Et donc On aurait presque pu rester en haut en vrai Donc Spiderman PS4 Et mon Euh Ma dixième place Avec Un mode Des déplacements Qui étaient quand même Ultra fluides Ultra bien pensés Euh Qui Je suis un peu Je bafouille énormément Parce que je sais pas trop Je sais pas trop quoi dire en fait Donc Spiderman PS4 Un mode solo Qui Euh De toute manière c'est que Un mode aventure solo Euh Des déplacements Ultra fluides Bien animés Rapides Vifs Une distance d'affichage Très bien Euh Un Également des Des effets de lumière Qui sont Relativement intéressants Et plutôt réussis Euh Le seul regret que je peux avoir C'est qu'il n'y ait pas de système Jour-nuit Ou de météo dynamique Euh Automatique Euh Donc il y a un système de jour-nuit Mais en fait c'est scripté C'est en fonction de certaines périodes On peut C'est pas Il n'y a pas Il n'y a pas le coucher de soleil Qui arrive Et qu'après on passe la nuit En En temps réel Si vous voulez Il n'y a pas de météo En temps réel Donc ça c'est un petit bémol Euh On aurait bien aimé croiser Quelques personnages Peut-être Marvel supplémentaires Euh De l'univers de Spiderman Donc On croise pas mal de méchants On croise Euh On croise Rhino Scorpion Euh Le vautour Euh On croise Octopus Qui est le méchant principal Euh Et on sait qu'il y a beaucoup de potentiel Pour un Un Spiderman 2 Euh Avec Le bouffon vert Venom Etc Etc Qui Qui Ma foi A beaucoup de potentiel Donc Spiderman PS4 J'ai passé un très bon moment dessus Euh Il y a duré peut-être Entre 15 et 20 heures de jeu Il me semble Et je me suis pas ennuyé une seconde Il fait des choses Le système de combat est assez classique Mais il le fait très bien Euh C'est très bien chorégraphié C'est très bien animé Euh Et on s'ennuie pas Le Le rythme Le rythme est génial Donc voilà pour la dixième place De ce classement Ensuite On va parler du jeu Où j'ai passé le plus de temps Sur la PS4 En neuvième position Il s'agit d'un jeu multijoueur Développé par Blizzard Il s'agit Il s'agit Pardon De Overwatch Overwatch Euh C'est un jeu Que j'attendais absolument pas J'ai testé la démo Euh La bêta La bêta ouverte Juste deux semaines Avant que le jeu sorte officiellement Et j'ai trouvé ça Génial En fait C'est un héros shooter Avec des objectifs Avec des objectifs Donc en fait Il y a des personnages Qui heal Il y a des personnages Qui tank Il y a des personnages Qui font du DPS Et c'est vraiment Un jeu d'équipe Avec beaucoup de communication Avec de stratégie Pour Euh Gagner les objectifs Et gagner les parties Et j'ai passé Certainement Beaucoup trop d'heures Il y a quelqu'un ici Ah non c'est mon ombre Putain mais c'est bien fait Ah 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 mais attendez Il me semblait qu'il y avait Les gâchettes adaptatives Je rêve ou pas J'aimerais récupérer mes flèches S'il vous plaît C'est bon J'ai récupéré mes flèches Donc overwatch J'ai énormément joué Euh Anzo Qui était mon main principal Vous le savez Avec Mei Et également Winston Que j'ai beaucoup joué Et j'ai également Apprécié jouer des personnages De soin Dans mon équipe C'est l'un des seuls Multi Où j'ai bien communiqué En ligne Avec Avec des joueurs Que je ne me connaissais pas Et que j'ai pris plaisir Préparer l'enfant de Varin Donc c'est l'un des seuls Multi Où j'ai pris plaisir A communiquer Avec le micro Non-stop Avec plein d'étrangers Des anglais Des français Et créer une nouvelle base D'amis Que je n'avais pas Sur PlayStation Je pense notamment A Julien Je pense A Julien A Xavier A plein de personnes Avec qui Que j'ai fait connaissance Partout dans le monde Grâce à ce jeu Et c'est quelque chose Qui a été Relativement enrichissant Donc j'ai passé 450 Voir 500 heures Sur le jeu Donc Il était normal Qu'il soit présent Dans mon top 10 Mon top 8 Mon top 8 Est un jeu Récent De cette année Il s'agit de Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima Qui est Ma foi Un assassin's creed Au Japon Si vous voulez Développé par Soccer Punch Il me semble Qui sont les développeurs De Infamous Donc moi j'avais joué A Infamous Second Zone Donc Infamous Second Zone Ne fait pas partie De ce classement Mais qui était un bon jeu Qui était mon jeu de lancement Quand j'ai acheté la PS4 Ah non c'est un arbre Qui a été mon jeu de lancement Quand j'ai acheté la PS4 Et qui était un bon jeu Mais là on va pas parler On va pas parler de ça Oh mais il y a des ennemis Qui sont ici Là en contrebas Faut mieux pas que je fasse Donc Ghost of Tsushima C'est un jeu vraiment d'aventure Où j'en ai pris plein les yeux Et quand je dis plein les yeux C'est vraiment plein les yeux J'ai jamais autant abusé Du mode photo dans un jeu Que dans seul UIA Tous les plans sont magnifiques La caméra est parfaitement bien placé Le système de navigation d'enjeu Le jeu est très intelligent Avec le vent Le HUD est simple Il n'y a pas de HUD Ce n'est pas surchargé Ni quoi que ce soit Donc tout ça est relativement très intelligent Alors là il me tourne le dos Est-ce qu'on va pouvoir les assassiner Ou pas Oh Ah je peux Comment je fais pour esquiver Comment je fais pour esquiver Alors le jeu Alors le jeu ne me l'explique pas encore Donc le système de navigation Ah c'est ma barre d'endurance Qui est en bas Donc Le système de navigation est intelligent Avec le vent Qui nous indique les déplacements Tout est minimaliste Comment dire Également Tout ce qui est culture japonais Qui est très bien retranscrit Alors que c'est un jeu développé Par des américains C'est même pas un jeu développé Par des japonais Donc tout l'univers Est parfaitement bien retranscrit La technique est ultra maîtrisée C'est très enchanteur C'est très beau C'est même incroyablement beau C'est incroyable Ce qu'ils ont réussi à faire Incroyable C'était impensable de voir ça Sur une console Conçue de 2013 Incroyable la technique Qu'ils ont réussi à avoir C'est marrant ça Je ne suis pas allé Donc Ghost of Tsushima C'est un très grand hobby Le gameplay il est maîtrisé Par contre il reste relativement classique Également dans son exécution Mais il le fait bien On se bat On se bat ici On court C'est marrant ça C'est marrant ça Je vais m'en charger Je vais m'en charger Toi prépare le navire Coureuse de gloire Tu irais les sauver Toutes seules Pour que l'on chante tes exploits Je peux aussi attaquer la plage Si tu préfères Tuer vingt hommes Reprendre notre navire Et déployer la voile en triomphe Non, non Je vais m'occuper de la plage Ce sera bien plus dangereux Toi fouille la maison longue A la recherche de nos hommes Oh, et tiens Ce cadavre n'en aura plus besoin Va Je te retrouverai au navire Alors, j'ai gagné un bouclier léger Alors, la main principale Source de dégâts Un style de combat d'appui Ok Bon, les arcs Ok 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 Je peux faire des contres Comme ça Déploie des ailes Ah, donc on a Sinin Qui remplace Le corbeau Etc Etc C'est quoi ça là-bas Richesse Ah, là-bas Il y a une richesse Certainement Intéressant Bref Voilà pour Ghost of Tsushima Qui est en huitième place En septième position On a un jeu Qu'on a fait intégralement Sur la chaîne Il s'agit de Devil May Cry 5 Devil May Cry 5 Qui est certainement Le meilleur Beat them up Que j'ai fait De ma vie Avant il y a eu Bayonetta Qui m'a beaucoup Beaucoup plu Et aujourd'hui Devil May Cry 5 A été une énorme surprise Je ne m'y attendais Tellement pas Avec des boss fights Qui étaient Vachement très impressionnants Et techniquement Très très bien Et le jeu On se rend compte Qu'il prend toute son ampleur Également Si je passe par la grande porte Je risque d'attirer l'attention On va essayer de chercher Donc là Il y a des richesses Là-dedans Apparemment Praline Praline Qu'est-ce que tu fais Donc Devil May Cry 5 Qui a été le meilleur Beat them up Que j'ai fait De ma vie Certainement Une bande son Incroyable Une mise en scène De ouf Un univers Incroyable Vraiment très très bien Et les combats de boss Moi je me rappelle Du chevalier Black Knight Et je me rappelle Également du boss C'est dans le chapitre 3 Ou 4 Il me semble Peut-être le 4 Ou une espèce D'ennemi Qui envoie des lasers Et tout Alors je ne me rappelle plus De son nom Mais voilà Et on se rend compte Que le jeu Prend toute son ampleur En New Game Plus Où on a déjà Tous les combos Qui sont débloqués Etc Etc Et là le jeu Devient complètement plaisant Et c'est On est capable De battre des boss Sans se faire toucher Et d'enchaîner Tout en étant Tout en faisant Des combos Ultra chorégraphiés Très bien animé Ultra dynamique Enfin Vraiment Très incroyable Et très impressionnant Donc Devil May Cry 5 Et mon top 6 De la génération PS4 Euh Mon top 7 Pardon De la génération PS4 Et je dois faire quoi C'est mignon Qu'est ce que je dois faire Tu ne me dis pas Ce que je dois faire Ensuite En top 6 Et bah en top 6 On va parler D'un Assassin's Creed Et oui On va parler D'un Assassin's Creed Je vous disais Que la licence Assassin's Creed Était une licence Qui me tenait Particulièrement chère Enfin Qui était chère A mon coeur Et que j'apprécie Tout particulièrement Et La 6ème place C'est pour un Assassin's Creed Alors A votre avis Lequel Alors Un petit indice Ce n'est pas Syndicate Ce n'est pas Unity Ça aurait pu être Black Flag Parce que j'ai Très apprécié Black Flag Mais Black Flag Était plus un jeu Cross-gen Si vous voulez Entre la PS3 Et la PS4 Mais il tournait Quand même extrêmement Bien sur PS4 Mais qu'est-ce que Je dois faire Placer un marqueur Mais je comprends pas Et bah non C'est Assassin's Creed Origin Et pas Odyssey Mais c'est ça Que je dois faire C'est bon Ecoutez Je comprends pas Peut-être que je peux Passer par là Ah je peux passer par là La maison L'équipage Devraient être à l'intérieur Je peux pas Assassiner pour le moment Ah et ça Ça tue pas Quoi ? Hey ! Ordonne-moi la corse Essayez de l'autre côté Merde Je me suis plus enferré Je vais vous montrer La double fin de Bragi Donc Assassin's Creed d'origine Pourquoi Assassin's Creed d'origine ? Et bah tout simplement Parce que je suis fan De l'univers égyptien Depuis tout petit Et quand je dis tout petit C'est vraiment tout petit C'est à dire que Dès que j'étais petit J'étais fan de D'un dessin animé Qui s'appelait Papier Russe Sur TF1 Qui passait sur TF1 Et j'étais fan De toute la mythologie Égyptienne Les dieux égyptiens Cléopâtre Etc etc Et j'ai trouvé L'univers égyptien Donc c'est En plus Assassin's Creed d'origine C'était le renouveau de la série C'est à dire que Au moment où la série A commencé A clairement A s'essouffler Parce que la série A commencé vraiment Clairement à s'essouffler L'intelligence artificielle Est pas top Euh Porte par-qu'il On peut peut-être Entrer Par là Parcadé de l'autre côté Alors on passe par là Ah là on a un trésor en plus Un lago en carbone Est-ce que je peux ramasser Des provisions Non Donc la série Commençait clairement A s'essouffler Euh Le jeu était Enfin Assassin's Creed Unity Et Syndicate Etait des jeux Qui étaient quand même Relativement buggés Et qui avait fait Malheureusement Fait perdre toute crédibilité A Ubisoft Alors même que Ubisoft déjà Perdait déjà en crédibilité Avec Watch Dogs Et ça n'a été Que en En empirant Après avec Assassin's Creed Unity Euh Sur lequel J'ai quand même passé D'agréables moments Faut pas le rogner Mais Assassin's Creed Origins Apportait cette couche RPG Au genre Qui manquait Clairement On se rapprochait Beaucoup plus D'un The Witcher Que d'un Assassin's Creed Mais l'univers était là Euh Tout était là C'est à dire que Enfin c'est Bayek L'histoire de Bayek L'histoire de vengeance de Bayek Qui reste une histoire Assez basique C'est C'est pas fou Mais l'univers égyptien Était parfaitement retranscrit C'est 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 Égypte antique Avec des personnages Cultes Comme Jules César Cléopâtre Ptolémée Tout ça C'était parfait Parfait L'histoire L'histoire Qui allait là dedans C'était juste merveilleux Et pour moi Assassin's Creed Origins Et le meilleur Assassin's Creed Ever Je ne le cache pas Pour moi C'est mon Assassin's Creed Préféré Parce que Je manque peut-être aussi D'objectivité Et que j'adore L'Egypte antique Et que ce qu'ils ont fait Ubisoft Dans la création De ce monde ouvert Est juste parfait Mais vraiment parfait Il n'y a rien à dire Bonne durée de vie Etc Etc Là où Assassin's Creed Odyssée Je trouve Repompe Certains environnements Alors que pourtant Odyssée se passe Dans la Grèce antique Avec les Spartiates Etc Mais j'ai trouvé Qu'il y avait Des renouvellements Au niveau De ce qui avait été Fait Dans Origin Et que je trouvais Qu'il y avait L'effet de surprise En moins Et le jeu Est interminable Je n'ai pas réussi A terminer malheureusement Parce que tout simplement Bah J'ai go trop Ma hache va ripé Sur ta nuque Ce serait dommage Je dois mourir Je refuse de te faciliter La tâche Ce qui est parfaitement dommage Parce que quand même Faut le dire Le jeu avait Plein de potentiel Je dois descendre Donc le jeu avait Tout son potentiel Dans Odyssée Mais malheureusement Malheureusement J'ai pas réussi A rentrer dedans Je ne te dois rien Le jeu est trop long Et n'avance pas Le jeu est trop long Et n'avance pas C'est à dire Qu'il souffre D'énormément de défauts Comme pour The Last of Us par 2 Je vous l'ai déjà dit Mais The Last of Us par 2 Tu devrais naviguer Vers l'Irlande Sur un navire d'esclaves Mais si tu tiens A être mon premier sacrifice Odin sera ravi De t'accueillir Tu ne le sais pas encore Mais tu es déjà mort Donc combat de boss Ah C'est maintenant Qu'on apprend Est-ce qu'il est Ok c'est carré Bon écoutez Je suis en train de faire Demon's Soul Une esquive comme on somme De l'endurance Bon ok Si vous êtes à court d'endurance Vous ne pouvez plus esquiver Ou bloquer Tant que vous n'êtes pas Entièrement reconstitué J'ai combien de flèches J'ai combien de flèches J'ai raté le truc Ah bah ça va nous permettre De déterminer Oh bah les temps de chargement Sont rapides Ça va Je vais te vendre à Rahel En personne A genou de toi Ami des loups Et je t'épargnerai Ferme-la Et bats-toi Grève Sac de fiante Ça fait super mal Ok ça c'est bon Voilà A l'aise A l'aise Blaise Easy First try Donc Assassin's Creed Origin Meilleur Assassin's Creed De cette génération Et meilleur Assassin's Creed Et le final Le final d'Assassin's Creed Origin Incroyable Ce qu'on fait Ce qu'on fait Dans Assassin's Creed Origin Dans l'acte final C'est juste Incroyable Mémorable Donc là on passe en CGI A peu près Parce que là quand même On voit que le Grimpo Est quand même Beaucoup plus joli Top 5 On va aller très vite Dans la conversation Il s'agit de Du jeu de l'année 2020 Donc vous le savez Si vous avez déjà suivi la chaîne Oh trop bien Il s'agit de Doom Eternal Doom Eternal Qui est encore une fois Je vais éviter de trop Rentrer dans les détails Mais qui est juste parfait Après un Doom 2016 Incroyable Ils ont réussi à faire mieux Et c'était incroyable De penser ça Ah On a un nouvel équipement On a un nouvel équipement Donc ça Oh Très joli Très joli Très joli On a une nouvelle hache Pourquoi ça me dit pas Je peux pas comparer Comparer Moi qui est meilleur En tout point Sauf la vitesse Apparemment Ok On va quand même La prendre On avait pas gants Donc on va prendre des gants Et là On a enfin Une vraie tenue Putain On est un vrai viking Est-ce que je peux Changer de sexe Ah c'est pas mal Ah là On a une tenue Cool On a la tenue De base du joueur Mais c'est bon C'est bon J'ai compris Je l'ai fait Donc Doom Pardon Pas 2016 Mais Donc Doom Eternal Jeux glaner 2020 Bien meilleur Que Doom 2016 Et alors que Ça me paraissait Mission impossible Doom 2016 Doom Eternal Ne serait pas sorti J'aurais mis Doom Classique A la base Incroyable Ce qu'ils ont réussi A faire Ils ont été Meilleurs Sur tous les points Et c'était Impensable Tout le monde Se posait la question Comment peut-on faire mieux A Doom 2016 Et Doom Eternal A été meilleur Dans tous les points C'est incroyable Ce qui Bethesda Et ID Software A réussi A faire Incroyable Donc Doom Et Cinquième Si je dis pas de bêtises De mes jeux PS4 J'ai fait planter Mon téléphone Et bien sûr J'ai plus la liste Vous y croyez ça J'ai vraiment fait planter Mon téléphone Ça arrive C'est un téléphone Xiaomi C'est du chinois Chinois bas de gamme Et ça reste du chinois Donc malheureusement J'hésite Parce que je sais plus Si on est à la quatrième Ou la cinquième place Bon écoutez Le temps que le téléphone Redémarre On va un peu avancer Parce que là Je sens bien Que mon téléphone Il chauffe C'est là Alors attendez Ah c'est carré Ah mais ils sont passés Juste à côté de moi Bon l'intelligence artificielle C'est pas bon Sous-titrage Société Alors lui Il a pas fait expo M'est touché J'essaie de le contrer Mais Bon ça se passe bien Ah les combats Manquent un peu d'impact On le sent Mais c'est quand même Assez léger On va couper la main De l'argent Un arc brisé Voilà Parfait Est-ce qu'on peut fouiller un peu ? Est-ce que mon téléphone A redémarré aussi ? Mon téléphone Mon téléphone A redémarré Ah bah attendez Je vais ramasser des petites baies Mais poussez-vous Est-ce qu'on a des choses Là-dedans Ou rien du tout Pour le moment J'ai l'impression Qu'on a rien Bon c'est pour récupérer Des petites pièces C'est pas grand chose Ah il y'a un gros coffre ici Visiblement Des minerais Du cuir Etc Etc Amélioration d'équipement Ok on va voir ça L'amélioration Ah Je peux augmenter le quarkois Ecoutez on va le faire Parce que de toute manière Ça il faudra qu'on le fasse Tôt ou tard Donc voilà Plutôt qu'augmenter la défense Plutôt qu'augmenter la défense C'est la faveur d'Odin Allez voir Je vais couper le bras C'est pas mal Pas trop mal Donc Où j'en étais Donc Doom Eternal Est bien mon cinquième Top 4 Un jeu également fait en live Lui aussi Il s'agit de The Last Guardian Merde Donc The Last Guardian Est l'un des jeux Qui m'a fait Qui m'a fait chialer en fait Merde The Last Guardian Est un jeu qui m'a fait pleurer C'est à dire que le jeu est tellement bien Trico Trico Qui est notre Une sorte de chat Chat chèvre entre guillemets Et Est une créature tellement mystique Et tellement vivante Dans ses animations C'est dingue D'avoir réussi à rendre Cet animal En jeu Avec aussi plein de vie en fait Trico Et Juste Juste Magique C'est à dire que C'est incroyable Ce qu'ils ont réussi à faire Avec l'animation De ce Avec l'animation De ce personnage Cet animal Qui est vraiment vivant Et qui a vraiment Des animations D'un vrai animal Ils ont réussi A reproduire A le rendre Si vivant C'est tellement impensable De voir ça Et ils ont réussi à le faire La bestiole est vraiment Ultra vivante Oh j'ai réussi à faire une glissade Comment j'ai pu faire ça Ah j'ai compris Est-ce qu'on peut ouvrir ça Non Apparemment il n'y a rien à l'intérieur Donc Trico Et puis le final Le final qui est si émouvant On a que la peur Pour Trico On se dit Mais est-ce qu'il va mourir Est-ce qu'il va pas mourir Et franchement Ce jeu Il est juste ouf Parce qu'il arrive A nous faire ressortir Des sensations Qui Pour ma part On t'abandonne ? Visiblement on t'abandonne Oh c'est tellement bien Ça encore Oh la distance d'affichage Par contre Ok c'est fini Mais là Donc The Last Guardian Est l'un des jeux Qui m'a fait pleurer En fait Qui m'a fait pleurer Et il n'y en a pas eu beaucoup Dans ma vie de gamer Je crois qu'il y en a eu 3 Et il m'a profondément ému Touché Il m'a fait vivre Une expérience Complètement unique J'ai presque envie De passer Est-ce que c'est possible De passer directement En mode graphique En mode qualité Plutôt qu'en mode performance Pour voir la différence Ah merde attendez Qualité Appliqué Merde Ça redémarre le jeu Oh merde Je reprends d'où Donc ouais The Last Guardian Qui est vraiment Un jeu Ouf 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 En termes de narration En termes de tout ce que vous voulez Pas narration Mais en termes de De ressenti Et tout C'est vraiment incroyable Ce qu'ils ont réussi à faire Et franchement Bravo Chapeau La 4ème place C'est amplement mérité Et j'ai largement hésité Avec la 3ème place La 3ème place Est un jeu Que j'ai fait récemment Et que j'ai fini récemment Un jeu avec Beaucoup d'exigences Un jeu From Software Ce n'est pas Ce n'est pas Demon's Souls Qu'on est en train de faire Mais il s'agit De Dark Souls 3 Et là Ohlalala Dark Souls 3 Quelle baffe Mais quelle baffe Mais quelle baffe Alors effectivement C'est moins fluide Est-ce qu'on a moins de clipping Laissez la voie Bon on va le voir Plein de pression J'es silencieuse Aïve Tu as quelque chose A dire A propos de ce désastre Nous n'avons eu Aucune perte au combat Et ceux qui nous ont Humilié Sont morts Qui aurait-il à dire Alors où est-ce qu'on doit aller Alors là Il faudra qu'on y retourne Visiblement On peut faire Des déplacements rapides Ah non Mais ça c'est Les photos des joueurs Ça y est Ça bug déjà Incroyable Donc là c'est L'endroit du prologue Puissance suggérée 1 Puissance suggérée 280 C'est quoi les élires Je suis pas assez puissant Pour aller là Ok Donc Dark Souls 3 Qui est un jeu Complètement Mirobolant Des combats de boss Des combats de boss Pardon Je préfère ma version Des combats de boss Mémorables Une bande son Que j'écoute en voiture Quand je vais travailler Alors c'est peut-être pas La meilleure bande son du monde En termes de jeux vidéo Attaque le petit camp Même avec toi un pied dans la tombe Nous pourrions les battre On va les piller Même avec toi un pied dans la tombe Nous pourrions les battre Et donc Dark Souls 3 qui est parfait quoi Et quand j'ai terminé J'étais là J'étais là Mais Merde Mais non Oula C'est un manque de fluidité Là Effectivement C'est plus plaisant En 60 fps Oulala Oui c'est vraiment plus plaisant En 60 fps Oulala Ouh, c'est violent ça ! Est-ce qu'on a fini ? Ouh, place de chasseur ! On va piller le coffre ! Donc Dark Souls 3 qui est vraiment le... Mordeuse d'os ! Richesse ! Merde ! Mais c'est du feu ça ! Mais c'est mal fait ça ! Alors le feu est dégueulasse, je suis désolé de vous dire ça mais c'est horrible ! Comment tu peux faire voir du beau feu pendant ta cinématique d'introduction et faire voir un truc aussi dégueulasse après ? On a fini ? Faut croire ! On a pas trop de dégâts de chute visiblement ! Donc Dark Souls 3 ouais complètement incroyable quoi ! Vraiment... Vraiment mémoral quoi ! Fait partie également de mes expériences de gamer que j'oublierai certainement pas sur cette génération PS4 ! Et à juste titre ! Donc on se rapproche de la fin ! Numéro 2 ! God of War ! God of War bah tout simplement parfait quoi ! Un jeu complètement parfait ! Incroyable ! C'était quand même dingue de voir ce genre de choses sur console ! Impensable de le voir tourner et d'avoir un jeu tourné entièrement en plan séquence ! Où on suit l'aventure de A à Z avec une caméra qui est foutrement bien placée ! Où d'accord on peut faire des contres ! Ah ça me redonne de la vie en plus quand on exécute ce genre de choses ! Parfait ! Donc God of War ouais complètement parfait hein ! Ce qu'on vit dans cette aventure ! C'est quand même relativement incroyable de vivre un jeu comme ça ! Une histoire qui est passionnante ! Le seul regret c'est que... Alors les combats de boss qui sont titanesques ! Incroyable ! Bien chorégraphié ! Mais malheureusement le défaut du jeu c'est qu'il y en a pas beaucoup quoi ! Les environnements, les décors, tous les lieux qu'on visite sont juste magiques ! La technique est parfaite ! Une technique parfaite ! C'est à dire que ce jeu pourrait tourner sur PS5 sans problème en fait ! On se poserait pas la question si c'est un jeu PS4 ou PS5 ! On se dirait que c'est un jeu PS5 ! Et en fait God of War est en avant sur son temps ! En termes de technique, en termes de réalisation, en termes d'écriture, en termes de mise en scène ! Tout est parfait ! Tout est vraiment parfait dans ce God of War PS4 ! Et il est logiquement à la deuxième place de mon classement ! Et j'ai très hâte de voir God of War Ragnarok qui devrait sortir en 2021 ! Donc assez surpris de le voir aussi vite ! Je pense que malheureusement on sera sur quelque chose qui ressemblera beaucoup techniquement à ce qui a été fait pour le premier PS4 ! Alors je sais pas où je dois aller ! Peut-être certainement par là ! Certainement par là ! Par là ! Regagner ! Bon alors ça j'y suis ! C'est où Forkbear ? C'est là-bas ? Ah mais c'est là ! Est-ce que je peux y aller là ou pas ? Ou est-ce que je suis pas assez en... Je suis pas en assez grand niveau ? On va voir hein ! Là je vois qu'il y a un coffre ! Je sais pas si c'est un territoire ami ! Je peux naviguer à la voile ici ! Eh ! Il y a des forces ennemies là ! Est-ce qu'on pille ou pas ? J'ai l'impression que c'est un peu trop non ? On peut essayer hein ! On peut essayer hein ! Déjà le deuxième pillage ! Donc l'infiltration on repassera hein ! Bon chef de bande ! Oh la musique est trop bien par contre ! Oh la musique est trop bien par contre ! Oh la musique est trop bien ! Je vais tuer un premier chef de clan ! Oh putain mais j'ai crevé la porte ! Donc qui peut être le numéro 1 ? Bah c'est une surprise pour personne hein ! Je pense que vous vous en doutiez ! Il s'agit de The Witcher 3 hein ! The Witcher 3 qui a été pour beaucoup de personnes un jeu parfait ! Donc The Witcher 3, une écriture, une maîtrise, un univers fait par CD Projekt qui a été juste parfait ! Je suis comme un troll dans la nuit ! Il y a un coffre pour vous là ! Putain je vais prendre feu là ! Ah il y en a un ennemi ici là ! Il y a des ennemis partout ! Il y a des ennemis partout ! Alors ça manque un peu de compétences là ! Faites appel à la climat ! Oh putain mais j'ai crevé la force hein ! Bon ça se passe bien ! C'est un peu cafouilli hein ! C'est un peu brouillon je vous le cache pas ! T'espoirant... Oh putain, p'tain... Ah putain, p'tain ! Oh putain, p'tain ! J'ai des ennemis partout ! On ne s'est pas ennemis partout ! Eh bien que ça ! Oh putain ! Non ! Ah vu, c'est le fait ! C'est un peu comme le sable, mais c'est le fait à l'égard ! Oh putain ! Ah ça brise les boucliers ! Donc The Witcher 3 top 1 de la génération, il n'y a pas besoin de le commenter parce que tout le monde a déjà dit plein de choses sur le jeu et je pense que c'est pas nécessaire de le commenter. Le jeu est le meilleur jeu de la génération PS4, voire même de ces dix dernières années. Wow, trop bien ça par contre ! Par contre la musique là, franchement je suis souche ferme. Donc j'ai beaucoup d'attente sur ce Assassin's Creed Valhalla. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est les mêmes développeurs que Origin. Ce ne sera pas l'eau ! Tiens ! Baissez-vous ! Essayez de Paris ! Viens 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 ! Mais il est sous terre ce coffre, il est où ce coffre ? Ah mais il est là dedans ouais effectivement il est sous terre Bonne compétence Ah alors oulala ça va commencer à être compliqué tout ça Type de nœud, les nœuds de stats améliorent les statistiques élémentaires Bon ok on se doute la puissance globale Discrétion pour le moment on n'a pas trop de discrétion A distance j'aimerais bien Les combats Donc voilà pour ce top On va finir ce pillage Parce que là on a quasiment tué tout le monde Je ne sais pas où il est là Mais non je ne veux pas regagner fort machin là Ah c'est là bas peut être Il y a des trucs là bas là Munition au complet déjà Merde pardon messieurs Ah non mais c'est pas moi que le finir La musique porte pas mal de choses là c'est cool Je joue à call off moi ou je joue pas à call off ? Putain mais c'est dingue On va se plinter Tu vas bientôt ramper Non mais c'est dingue Non mais c'est dingue Je vais crever à force hein Je vais crever à force hein Ouh c'est violent C'est pas dégueu en vrai C'est pas dégueu en vrai Ça se passe bien Alors on y voit pas grand chose C'est le bordel un peu C'est le bordel un peu C'est le bordel un peu Oh Oh Comment ça tout le monde au navire ? Mais j'ai pas fini de plier ici Mais j'ai pas fini de plier ici Mais il y a un trésor ici Donc là il y a un truc ici là Il y a un coffre au sommet de ce truc déjà là Pas si clair hein du coup là On fait tout cramer ? On sent que le personnage est lourd hein Putain mais ils courent ou ils courent pas là ? Oh non Allez il y a un petit coffre ici Parfait Et il y a un gros coffre Je ne sais où Mais il est là le coffre ? Mais comment j'y vais ? Peut-être par en dessous non ? Il y a un truc en dessous Il y a un truc en dessous Mais comment je fais pour y aller là ? Putain mais je vois rien Mais il y a rien Pas possible Il doit forcément y avoir une entrée quelque part Là dedans ? Comment c'est possible ? Là dedans ? Non c'est fermé C'est un bug ou c'est pas un bug ? Va ma fille Je comprends pas Artefact Artefact Il y a un artefact ici là ? Mais il y a un truc que je ne piche pas là Placez marqueur J'ai un marqueur ici là J'y suis Le marqueur il est là là Il loue le trésor Je suis en plein dessus C'est un peu déroutant là Oh une armure Inventaire J'ai un nouvel arc Pourquoi 18 ? Non on va arrêter ça là dessus Bon écoutez je ne piche pas On va aller là bas Mais ça se trouve qu'il y a encore un truc Que j'ai pas pigé Au fond Ah non c'est pas possible J'ai tout fait Je ne vois pas le trésor Je ne vois pas le trésor J'ai tout pillé je ne le vois pas Ah bah attendez Ah mais sous l'eau ? Non c'est pas possible il n'y a rien sous l'eau là Non Mais non Arrêtez de m'envoyer des messages comme ça messieurs dames Donc déjà il y a un coffre aussi ici Ah mais tu vas monter ? Mais enfin Voilà Parfait Du cuir et des minerais Afficher quête à proximité J'arrive pas à savoir d'où ça provient J'arrive pas à savoir d'où ça provient Ohlala Qu'est ce que c'est que ça ? Moi j'ai bien peur d'avoir laissé un objet important là On va aller chercher l'artefact Prendre le bateau Et on va se diriger à notre quête principale Et on arrêtera la VUD Il est quelle heure ? Ouais parce qu'il y a les copains qui veulent jouer à Call of Donc on va jouer à Call of Donc on va jouer à Call of Donc là il y a un artefact apparemment C'est quoi ? Une opale Je ne comprends pas ce que j'ai pas fait Je ne comprends pas Ça veut dire que je l'ai accompli ou que je l'ai pas accompli ça ? Ecoutez je ne pige pas On va juste regagner le bateau De manière rapide Et puis voilà On ne peut pas naviguer à la voile On ne peut pas naviguer à la voile Kyod V nous tracera maintenant De manière encore plus impitoyable qu'avant Ce n'est pas une grande surprise Cette guerre dure depuis trois générations On ne peut utiliser la voile dans les deux Je ne m'attends pas à ce qu'il abandonne Ta haine envers cet homme Te consume tellement Qu'on pourrait s'y réchauffer les fesses Tu ne préfères pas des brais en peau de phoque plutôt ? Et puis toi Aïve Ce genre de haine peut pousser à l'avant Ce qu'il a fait à ton père Il nous l'a fait à tous Ce combat n'est pas seulement le tien Alors on va regarder Où est-ce qu'on se dirige C'est tout droit Bon écoutez on se dirige tout droit C'est quand même cool On va ôter le marqueur du coup Parce que je crois que c'est un peu con Bah écoutez c'est pas si mal Le jeu est pas si mal Il a une bonne univers La musique elle est bien au niveau des combats Et tout C'est relativement intéressant Le personnage d'Evore est plutôt cool Le roi Pourquoi pas ? Ça se passe bien Bonne première découverte Le roi Styrbjorn te reprochera d'avoir fait fi de ses souhaits Je m'y attends oui Et ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète ? La seule chose qui m'inquiète C'est que le roi comprenne trop tard que j'ai raison Et Sigurd ? Qu'est-ce qu'il va dire ? S'il était là Sigurd serait assis à côté de toi A essuyer le sang de sa hache Et à sourire au baiser du vent C'est quand même joli les montagnes et tout là Et que comptes-tu dire au roi au sujet de cette mésaventure ? Toute la vérité ! Nous avons attaqué la forteresse de Kyodve Tué ses hommes Et affaiblit son emprise sur la contrée Vas-tu mentionner que tu as perdu ton équipage Et failli être vendu comme esclave ? Un bien joli passage pour ta saga Si un Scald s'avise de chanter cette histoire Il ne chantera plus grand-chose après On s'arrête ! On s'arrête ! Oh la musique ! Waouh ! Waouh ! Eh bien ! Celle qui nourrit les corbeaux est de retour Et pas à moitié morte ! Comment je fais pour changer de sexe ? Je vais voir la voix d'homme de... Animus peut-être Modifier l'apparence d'évore Voilà parfait Parfait Nous pensions t'avoir perdu, Eibor Pour de bon cette fois Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Ranby Tu ressembles à un vieux morceau de viande Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas grand-chose à dire Sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts Et de ton côté ? Tout va bien Même si j'ai passé de mornes journées À calmer les accès de rage du roi Il est mécontent de toi Je m'y attendais Et Sigurd ? Est-ce qu'il est revenu de sa campagne ? Sigurd est morte Pas trop fan de la... Tu devrais l'apporter à Gonard Il rendra à Salam son tranchant Bonne idée Rejoindre le menu d'options Odio... Odio... Oui Ramène-moi au dernier point de contrôle C'est pas grave Juste pour voir les voix anglaises Comment elles sont Bien meilleur Bien meilleur Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non plus qu'il s'est faite S'il n'y a pas grandi A l'autre point de dire A l'autre point de finir C'est pas grave C'est vrai ? Et ce qu'est-ce que de Sigurd ? Il a retourné de ses raids ? Mon mari devrait être à la maison aujourd'hui. Le dernier qu'on a dit, il était à l'arrière Stavanger. Bien à entendre. Nous avons besoin de ses courage. Sigurd ne va pas sauver de son père, Eivor. Vous devriez vous le savoir maintenant. Votre raid n'a pas été pas prévu ? Elles ne sont pas prévu. Mais nous avons fait beaucoup de la guerre de Kyoto. Et il y a eu... C'est mon père d'arrivée par les morts. Ah ! Après tant d'années ! Vous devriez l'arrivée à Gunnar. L'arrivée de l'arrivée. C'est une bonne idée. Après voir notre roi. Ce n'est pas prévu. Il s'est rencontré avec un messager du nord. Je peux attendre. Une pluie est devant vous. Il y a quelque chose de mal. Il y a quelque chose de mal. L'arrivée de mon père après 17 winters. Il... Il y a quelque chose de m'aider. Un sentiment que j'ai pas eu de l'arrivée depuis... ... le jour où il est mort. Depuis le jour où il a eu l'arrivée. Depuis le jour où il a eu l'arrivée. Des souvenirs de la vie. Des souvenirs de la vie. Des douce de la vie. Je devrais parler avec Valka. Elle pourrait me permettre de comprendre mes... ... de 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 mes... ... ... écoutez je sais pas si je vais faire le jeu intégralement en live. Je ne pense pas parce que ça va être un jeu beaucoup trop de conséquences. Oh ! Mais c'est trop bien ! Ah la bande son pour le moment j'adore. Pour le moment j'ai pas vu de cycle météo. Même en direct non plus. En temps réel. Mets devant... Eivor ! Lorsque tu es trop trop bas ! Bienvenue à la maison ! ... ... ... ... ... ... ... avec un bateau et une équipe pleine et c'est plus cher que le silver ça ne compte pas ! tu as besoin de silver ! et Jules ! arrêtez-le ! comment tu le sais ? tu n'as jamais eu pas voulu ! arrêtez-le ! c'est juste des lignes de dialogue est-ce qu'on va apprendre des nouvelles capacités là ? compétence c'est assez grand hein peut-être améliorer la résistance des attaques au corps à corps quand même aptitude je sais pas arc de toute manière hein on va devoir commencer à développer un peu les trois hein est-ce qu'on peut tout... c'est immense c'est immense je peux l'améliorer ça ? qu'est-ce que tu veux toi ? C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 On est déjà plus sobre. On est encore un peu flou. C'est parti. 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 C'est parti.